Ambassade française attaquée, manifestation avec des slogans anti-français. Comment expliquer la colère envers la France lors du coup d'État au Niger ? Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons du Niger, ce que nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons. Selon les spécialistes de la région, ce discours n'est pas inédit, même s'il ne concerne pas la majorité de la population. C'est un peu des éruptions de violences, de politiques dans la vie des gens. Le quotidien reste très calme, les gens vaquent à leurs occupations, on circule en ville, on a encore circulé toute la journée aujourd'hui, ça n'a aucun problème. Vraiment, les images qu'on voit, je peux comprendre qu'elles soient très choquantes. Après, elles représentent vraiment, encore une fois, une frange assez minime pour le moment de la population. Selon le journaliste Amaury Huchard, ce ne sont pas les Français qui sont pointés du doigt, mais le gouvernement français, le système français, les militaires français et tout ce que ça représente. Et ce type de protestation n'est pas non plus inédit sur le continent. Au Mali et au Burkina Faso, des protestations populaires s'en sont prises à la France lors des coups d'État. Après ces deux renversements de régime en 2020 et en 2022, la France avait repositionné ses troupes au Sahel sur le territoire nigérien. Près de 1500 soldats français sont aujourd'hui présents sur la base de Niamey, contre 1000 Américains et une centaine d'Allemands. C'est le mouvement civil M62 qui avait déjà protesté contre l'opération Barkhane de l'armée française au Sahel et au Sahara, qui a appelé à manifester ce dimanche devant l'ambassade française au Niger. Les drapeaux français ont été arrachés et ont été remplacés par des drapeaux russes et nigériens. Des slogans pro-russes ont aussi été entendus. Même si, officiellement, le mouvement M62 n'est pas pro-russe. Le discours anti-français, il était là avant les russes. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que les russes l'attisent et l'utilisent comme tête de pont, comme tête de conquête, pour, en quelque sorte, défenestrer la France du Sahel. On a toute une génération d'Africains dont la conscience, la culture politique s'est construite contre la France. À l'époque, on se construisait dans les années 60 en étant de gauche, on s'engageait sur la question palestinienne. Mais ce qu'on voit, il y a une génération qui arrive à un stade de maturation dont la culture politique s'est faite contre les interventions militaires françaises de ces dernières années. On pense beaucoup à la Libye, on pense beaucoup à l'intervention militaire en Côte d'Ivoire, la question du France Eiffa qui a été une rhétorique politique d'engagement, la question de la mémoire ou de ce qu'on peut appeler de l'histoire coloniale non soldée. Le journaliste fait notamment référence au discours de Dakar de Nicolas Sarkozy en 2007 où le président de la République a déclaré que « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. » Il évoque aussi une loi de 2005 qui mentionne le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. Emmanuel Macron a de son côté annoncé ce week-end ne tolérer aucune attaque envers la France et ses intérêts. Pour le moment, aucune évacuation des 500 à 600 ressortissants français au Niger n'est prévue par le Quai d'Orsay. Merci d'avoir regardé cette vidéo !